Musique C'est pas pour rien que l'Empire napoléonien est apparu comme un modèle de centralisation, d'uniformisation administrative. Ce qui implique les préfets, où qu'ils soient, les ingénieurs dépensés chaussées, dans n'importe quel département dans lequel ils sont placés, mais c'est vrai aussi pour les administrations des finances, administrations forestières, sont gérées depuis Paris selon les mêmes règles et la même grille de traitement. Or, les situations auxquelles ils font face sont très différentes en termes de charges de travail finalement, puisque, et ils le disent souvent, ceux qui sont envoyés à l'extérieur des frontières, implanter la législation française, mettre en marche l'ordre administratif français, faire travailler les subordonnés indigènes du style est une tâche tout à fait différente, alors qu'ils sont considérés comme leurs collègues de l'intérieur sans trop de différences. Pour leurs homologues au niveau social, les élites des villes dans lesquelles ils se trouvent placés, l'administration française est assez séduisante et assez attractive, elle propose un modèle de rationalité, d'efficacité relative et de simplification des procédures, et les candidatures des bourgeoisies autochtones, des membres de ces bourgeoisies-là, sont importantes. En revanche, si l'on se place d'un autre point de vue, celui des vaincus, celui des bénéficiaires des anciens régimes qui ont été remplacés par le système français, il y a beaucoup de rancœur, à la fois au sommet, ceux qui maîtrisaient un petit peu le système, et en même temps les petites mains et tout le petit peuple, des clientèles, des valets, etc., qui ressentent beaucoup d'amertume à l'égard du système français. À la fin de l'Empire, ces fonctionnaires français sont rapatriés, pour une écrasante majorité. Quelques-uns veulent rester, c'est un arrachement qui est difficile, mais c'est un arrachement puisque la fin de l'Empire est marquée par une espèce de réaction de type nationale, de proto-nationale, dans les territoires qui ont été dominés par Napoléon, ce qui fait que les fonctionnaires français, par des mesures d'ensemble, sont systématiquement démis de leurs fonctions. Certains arrivent à se replacer dans les administrations de la France de la restauration, certains vont connaître de belles carrières, mais au lieu de construire l'Etat-Empire comme il avait fait ce Napoléon, ils vont être employés à parachever l'Etat-nation tel qu'il se peaufine au fil du XIXe siècle. D'autres vont être mis d'emblée à la retraite, vont être réformés, mais ça ne les empêche pas d'avoir leur mot à dire sur l'évolution de l'Europe et de la France. Et justement, ils vont se justifier de leur capitale impériale, des savoirs qu'ils ont acquis durant leur expatriation, pour se poser en connaisseurs des questions européennes, quitte à se réinventer une identité. Il est piquant de constater que ces fonctionnaires français, qui ont été finalement les artisans du droit d'un peuple à disposer des autres, dans le dessin de l'impérialisme culturel français, vont se faire les partisans avant l'heure du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en se convertissant d'impériaux en patriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...